Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 2 mars, la nouvelle du jour c'est bien évidemment les primaires, le Super Tuesday. 11 états hier, remportés largement par Hillary Clinton d'un côté et par Donald Trump. Rien ne semble arrêter Donald Trump. Alors moi ce qui m'étonne le plus c'est l'absence totale de réaction à la possibilité, la possibilité qui est réelle, de voir Trump gagner les présidentielles. Il semble que ce soit un non-d'événement. Les marchés se sont même payés le luxe hier de faire une belle journée de hausse avec une progression du CAC quasiment au-dessus des 4400. Les marchés américains qui ont rebondi sur les bonnes nouvelles qui venaient de Chine compte tenu de la relance par la Banque centrale. Mais aussi les chiffres de la production industrielle aux Etats-Unis, les chiffres de vente de voitures. On a l'impression que pour l'instant les élections c'est trop bien, il peut se passer encore pas mal de choses. Et donc les marchés ne s'y intéressent pas. Par contre les marchés s'intéressent au Japon, nous dit Financial Times. Pour la première fois hier, pour la première fois de son histoire, le Japon a émis un emprunt à 10 ans à un taux négatif. Et en plus cet emprunt a été sursouscrit, on parle quand même de 20 milliards d'équivalents yens de dollars, à un taux de moins 0,0240%. Ça paraît toujours aussi fou, mais c'est pourtant réel. Les gens payent donc pour prêter de l'argent à des taux négatifs, à des Etats. Ça se bagarre pas mal en ce moment sur les opérations de marché. On avait l'impression que c'était totalement fait, que la bourse allemande allait avaler tranquillement le London Stock Exchange. Et puis voilà qu'il y a des nouveaux concurrents, l'Ice qui a déjà, je vous le rappelle, le New York Stock Exchange, qui serait intéressé. Et la bourse de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange. Donc ça ferait une belle bataille boursière en perspective. Autre bataille boursière, c'est sur Darty. On avait l'impression que c'était fait entre Fnac et Darty. Figurez-vous que Conforama a décidé de se lancer dans la bataille. Il ne surenchirerait pas par rapport à la Fnac, mais il fait une offre qui est totalement en numéraire. Alors que pour la Fnac, c'était une partie numéraire. Une partie titre aux Etats-Unis. Et pour l'instant, tout va bien, alors qu'il y a beaucoup de craintes de récession. Les ventes de voitures sont au plus haut. Elles ont été publiées hier avec des ventes records, une hausse de 7% par rapport à l'année dernière. Ce qui est très amusant pendant cette période où on nous bassine avec l'écologie, où il y a une sorte de politiquement correct sur ce thème-là. Eh bien, les grosses ventes aux Etats-Unis, c'est les 4x4 et les pick-up, c'est-à-dire les voitures qui consomment le plus d'essence, vivent la baisse du pétrole qui alimente la frénésie aux Etats-Unis. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada